Le soleil gagne du terrain, Virgilia. Eh oui, plutôt une belle journée en perspective, surtout pour cet après-midi. Hier, on avait quand même des conditions très agréables dans bon nombre de régions, avec quelques nuages. Résultat, ça a quand même donné de très belles couleurs grâce aux nuages au coucher du soleil dans l'Ain. Regardez cette magnifique photo et de très belles couleurs aussi au lever du jour, notamment vers la Gironde. Alors on a quand même quelques nuages qui circulent pour aujourd'hui. On est en marge des perturbations qui circulent plutôt sur le proche Atlantique. Une dépression ici du côté des îles britanniques, même si les hautes pressions concernent la plupart de la France. On a quand même quelques pluies qui arrivent à rentrer. Alors la perturbation d'hier qui s'est évacuée en direction de l'Est. Et une nouvelle qui sera très atténuée et qui concernera le Nord-Ouest pour aujourd'hui. Je vous rappelle également que la Charente-Maritime reste en vigilance orange. Crue, inondation avec une très très lente décrue. On retrouve donc ce matin ces fameux nuages plaqués dans les basses couches de l'atmosphère. Beaucoup d'humidité également sous forme de brume, de brouillard qu'on peut retrouver vers la vallée de la Garonne en allant jusqu'au nord-est de la France. Deux, trois gouttes de pluie pour les Ardennes. Et c'est quelques précipitations très faibles sur la pointe bretonne, sur la pointe du Cotentin avec le vent qui va souffler. Rafale autour des 70 km heure et quelques plaques de grisailles aussi entre la Côte d'Azur et la Corse. Ce matin comme cet après-midi, regardez le soleil qui va vraiment s'imposer en force sur les deux tiers sud de la France. Encore un ciel un petit peu variable pour les régions au nord de la Loire et ces quelques pluies qui devraient gagner jusqu'à la Côte d'Opale. Température de 2 à 10 degrés ce matin, pas de gelée en pleine. Il faut quand même se couvrir à Grenoble ou encore à Clermont-Ferrand. Et cet après-midi, 11 à 14 degrés sur une large moitié nord. On retrouvera jusqu'à 19 degrés encore une fois pour le sud-ouest à Biarritz notamment et par endroits même des pointes à 20-21 degrés pour le sud-ouest. Alors demain Virgilia, il y aura toujours de la douceur mais une nouvelle perturbation. Oui exactement, une journée à oublier pour demain. En fait c'est la pire journée de la semaine. Après ça ira de mieux en mieux. On a donc cette perturbation qui va arriver demain par le nord-ouest de la France. Au fil des heures, elle va gagner du terrain du sud-ouest jusqu'au nord-est. Encore quelques entrées maritimes pour le golfe du Lyon. Et puis le vent qui va s'imposer sur l'ensemble de la France. Effectivement une grande douceur tout comme pour vendredi avec toujours ses entrées maritimes. Et un temps pluvieux et avec du vent aussi pour la Bretagne. Amélioration quand même sur la majeure partie du pays pour samedi et pour dimanche. Avec une extrême douceur, on pourrait avoir des pointes à 24-25 degrés dans le sud pour ce week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo !